A Douala, pour avoir accès au site de prière officielle, les fidèles musulmans ont montré patte blanche, personne n'a échappé aux barrières de police. El-Hajj Aboubaka, l'officiant du jour, se charge de l'exhortation des circonstances. Il a invité les disciples de Mohamed à continuer de prier sans relâche pour la paix et la stabilité au pays. Après le ramadan, on doit se comporter comme on était dans le ramadan. On ne doit pas changer nos actes de dévotion, de prière. On doit continuer dans tous les sens pour respecter tout ce que Allah nous a ordonné de faire. Cette célébration était encadrée par le numéro 1 de la région du littoral, Samuel Dieudonné-Ivaha Diboa. Nous disons que nous sommes là pour donner l'onction de l'État à une communauté croyante. Et nous pensons aussi que cette communauté, si elle prie, c'est pour que l'État soit debout. Alors il est tout à fait normal que l'État soit témoin de l'engagement de ce que les uns et les autres font pour que nous restions un État debout. Et parmi les fidèles, un invité spécial, Dr Moussa Abdoulaye, ministre de la fonction publique, de la modernisation, de l'administration, du travail, de l'emploi et de la protection sociale à Bangui. Ce mois béni du ramadan s'achève en beauté. La fête du ramadan s'est déroulée sans heurte dans la capitale économique du Cameroun. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...